Vous avez reçu contraint et forcé sous la menace de Laurent Baffi qui voulait absolument que nous fassions revenir. Moi je trouvais que vous ne deviez plus être en colère parce qu'on vous a reçu il y a un an et depuis ça a bien marché. Vous avez tourné dans toute la France. Succès, donc heureux. Je vois où vous voulez en venir, c'est-à-dire que vous voulez encore me faire parler du spectacle au Café de la Gare, etc. De ce spectacle colère, etc. Mais moi je crois que ça, ça n'intéresse pas du tout les gens. Je crois que les gens s'en foutent de ce spectacle-là. Ce qui intéresse les gens, c'est les problèmes de l'emploi dont on parlait tout à l'heure. Et moi j'ai entendu un petit peu être mon maire, etc. Et je voudrais dire très simplement que bon, il a parlé de la semaine de 4 jours, tout ça, ça n'a bien sûr aucun intérêt. Il y a des vrais problèmes à aborder. Par exemple, moi, il y a une chose sur laquelle je me bats. Ce sont tous les gens, Philippe, écoutez-moi, ne baissez pas le regard. Ce sont tous les gens qui, dans les boulangeries, au lieu de demander une baguette normalement, précisent qu'ils veulent une baguette un peu cuite, trop cuite, assez bien cuite. Alors que ce sont des boulangeries industrielles où les pains ont tous la même cuisson. Bon, alors ça fait perdre un temps fou à tout le monde. Alors vous allez me dire, mais ça n'a absolument rien à voir. Et bien détrompez-vous parce que Philippe, le patron de chez Moulinex qui va chercher son croissant le matin, bon, s'il fait la queue 25 minutes avant d'avoir son croissant, il arrive au bureau, il est en colère, il échantit 3000 types. D'accord ? Alors que s'il a eu son croissant tout de suite, il arrive au bureau, il est tout heureux, hein, et il en embauche 250. D'accord ? Vous, ça vous arrive ? Très bien, vous avez l'air de ricaner, ce que je dis est idiot, c'est... Bon, je m'en vais. Non, 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 enfin, il est en train de ricaner, c'est un fou. Bon, alors, qu'on me laisse parler, qu'on me laisse parler des vrais problèmes. Il y a un autre problème absolument essentiel. De toute façon, il s'en branle, il se branle de tout, il sent l'écurie, là, il a fini cette année. Ah oui, je m'adresse à la France, au-delà de Philippe Gilda, c'est pas grave, un autre problème que personne ne veut prendre en compte. Ce sont tous ces types. Lorsque vous êtes à l'approche d'un feu rouge, vous savez, le gars qui est là au feu vert, il ralentit, et puis ensuite, le feu passe à l'orange, lui, il se dépêche de passer, comme ça, il est le dernier à passer au feu, et vous, vous êtes coincé au feu rouge. Bon, alors, évidemment, en première conséquence, vous avez les gens coincés au feu rouge, le gars, par exemple, il va à un entretien d'embauche, il va rater son rendez-vous, paf, un chômeur de plus, d'accord ? Ça, encore, ça a à voir avec l'emploi directement. Ou bien, c'est un grand patron qui va vendre 150 Airbus à New York, il rate son avion, craque, 1200 types au chômage technique. Bon, moi, je dis que c'est un problème dont il faut se préoccuper sérieusement, et là, la solution, elle est toute simple, il faut verbaliser cette infraction. C'est lamentable de faire ça, il le faut exprès. Le gars le fait exprès, hein. Il voit que vous êtes derrière, il ralentit, quand c'est orange, hop, il passe, et comme ça, il est le dernier à passer. Il faut verbaliser, pour ça, c'est tout simple, il faut mettre deux fonctionnaires de police sur chaque feu du territoire métropolitain. Résultat, 380 000 emplois supplémentaires dans la fonction publique. Eh bien, c'est quand même autre chose que les blagues d'être mon maire, excusez-moi, Philippe. Oui, je suis d'accord.